Vous êtes nés, prêtre. Hell yeah! Rebienvenue à Prescription Punk Rock. Bienvenue pour une première fois sous ce projet. Je suis vraiment heureux de vous avoir parce que c'est passé beaucoup de choses. Il y a un nouvel album qui s'en vient, on va en jaser. Mais pour les personnes qui ne vous reconnaissent pas, who the hell are you? Salut, Lisandre et Sarah. Puis on fait partie du groupe No Bro. Yes, No Bro, le projet, les gens sont surpris quand je leur dis que le projet existe depuis 2014. La raison est simple, je pense que depuis les trois dernières années, le nom du groupe est sorti un peu partout sur les lèvres. Les gens ont eu la chance de vous découvrir dernièrement. Puis c'est cool, mais j'aimerais qu'on revienne à la base. Comment ce projet-là a commencé? Puis comment cette idée folle a émergé? Bien, en fait, quand ça a commencé, ni Lisandre ni moi, on était là. C'est Catherine McHoggy qui a parti le projet en 2013 même, je pense. Elle a commencé à y penser en tout cas en 2013. Bien, 2014, c'est comme le premier recording, mais ça existait avant ça même, je pense. La légende dit. On était en train de célébrer nos dix ans, puis on ne le disait même pas. C'est ça. Puis il y a eu plusieurs versions du band, si tu veux, de band member et tout ça. Mais la dernière et la version améliorée et la meilleure version, c'est quand Caroline Carboneau est arrivée. Ça, c'est en 2018. Puis ça, c'est comme scindé tout ça. Puis depuis ce temps-là, on reste les quatre. Puis ça a comme, je ne sais pas, la colle a pogné rendu là, on dirait. Puis à la base, c'est un projet que Catherine voulait partir, parce qu'elle avait envie de faire quelque chose avec seulement des femmes, puis montrer que des femmes pouvaient vraiment shredder aussi, puis être aussi bonnes que des gars. Surtout le dix ans. Surtout le dix ans. Aujourd'hui, on le sait, puis c'est comme, OK, so what? De plus en plus. De plus en plus, mettons. Mais le dix ans à Montréal, ce n'était vraiment pas thing. Non, exact. Puis d'ailleurs, c'est de là que le nom vient, parce qu'il y a plein de gars qui étaient comme, je pourrais jouer de la base, je pourrais jouer de la guide dans ton man, je pourrais faire le drum. Puis il était comme, no bro. Genre, no man. Ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas ça que je veux montrer. Puis c'est ça, le nom est venu de là, no bro. C'est cool. C'est rare que je pose la question, tu sais, comment est-ce que vous en êtes venu avec le nom du band? Parce que c'est comme cliché un peu. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment une réponse, dans le fond, sur la structure du band. Puis je trouve ça cool, c'est vrai. Ça fait 15 ans qu'on anime prescription punk rock. Puis le 10-15 ans, c'est un autre univers, la scène musicale. J'ai l'impression qu'au début des années 2004, il y a eu un deadline, surtout au niveau du punk rock, même la scène underground metal. Pour plusieurs raisons, le mainstream s'était mêlé là-dedans. Il y a eu de l'argent à la fin des années 90. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de purge qui s'est faite. Puis depuis justement 2010-2012, il y a comme une restructure. Il y a des nouveaux bands qui émergent, des nouveaux projets. Puis avec la pandémie, j'ai l'impression que ces groupes-là ont réussi à se faire plus connaître, vu que les gens ont eu plus de temps. Je pense que c'est le cas pour nos bros. Dans le fond, les gens ont eu le temps d'écouter puis de découvrir le projet. Puis avec les shows et tout, les gens découvrent ce qu'ils appellent une nouvelle scène, mais qui est existante depuis longtemps, comme vous le dites. C'est peut-être les 10 ans de nos bros. Bien oui, c'est ça. J'aime ta théorie parce que j'avoue qu'on ne sait pas trop. Oui, il y a un intérêt depuis les dernières années. On a eu des bonnes opportunités, des gros shows. Quand on nous voit live, habituellement, c'est là que les gens catchent la patente. On a vraiment eu des bonnes opportunités de jouer devant plein de gens. Mais ta théorie, pendant la pandémie, les gens avaient le temps, je n'avais pas entendu ça. Comme d'écouter de la musique et tout ça. Non, c'est vrai. Peut-être bien aussi. Je pense que le télétravail a beaucoup aidé dans le sens que les gens travaillaient de la maison. Donc, tu sais, tu es au bureau, c'est sûr que tu mets la radio en arrière parce que tu ne veux pas que les gens savent que tu écoutes du Gorgorot en travaillant. Ça passe moins dans... Mais tu sais, je pense que ça a aidé beaucoup. En tout cas, à travers les entrevues, beaucoup de groupes ont réalisé que, si on veut, les algorithmes des médias sociaux et des plateformes de musique ont été boostés. Dans le fond, il y a eu plus de gens qui ont écouté, puis autant à l'international. Je pense que... Puis, tu sais, pour en revenir au point, c'est vrai que j'ai l'impression, bien, tu sais, c'est un constat qui est spécial parce que j'ai fait une entrevue avec Pogo Car Crash Control que vous connaissez sûrement. Le message « More women on stage » vient de leur bassiste. Puis, c'est ça, tu sais, je pense que naturellement, je n'ai jamais penché sa question. J'ai toujours passé des bandes comme Bikini Kill, comme, tu sais, toutes des bandes de femmes sans me dire, « Hé, il faut que j'en passe plus » ou quoi que ce soit parce que c'était naturel. Mais quand tu regardes ça, c'est vrai qu'au niveau de la scène, c'était malheureusement pas naturel. On s'en est rendu compte aussi avec les builds de spectacles et tout. Mais, tu sais, quand on regarde ça aujourd'hui, il y a tellement de bons groupes féminins. Puis, tu sais, sans dire qu'il y a eu un boost, j'ai l'impression que, comme vous dites, il y a plus de groupes qui ont pris leur place, qui leur revenaient finalement, sans rester en arrière, sans se dire « OK, on ne veut pas prendre trop de place » ou quoi que ce soit. Parce que, tu sais, la musique, ce n'est pas un univers de sexe. C'est vraiment des... Non, mais en fait, je pense que ce n'est pas nécessairement « on ne veut pas prendre trop de place », c'est que finalement, on s'est fait donner cette place-là. Oui, parce que c'était fucking fermé, on va se le dire. Tu arrivais dans un... Juste quand j'ai commencé à jouer, tu arrives, puis tout le monde te voit arriver, puis bon, ah, tu fais la merch? Ah, tu sais quoi? Oui, on assume que tu es quelque chose d'autre. C'est ton chum. Puis là, on est allé... Ça a comme vraiment explosé. Toutes les... Bien, OK, il y a des musciennes aussi, on laisse la place. Puis là, les... Tout le monde se mélange, puis le paysage change, puis c'est vraiment pour le mieux. C'est ça. Je pense que la place a été... On a toujours voulu prendre notre place, mais là, ça a aidé que la majorité de l'industrie sauve les yeux et les oreilles aussi, tu sais. Ça fait du bien. Fait que c'est cool pour ça. Oui. Bien, surtout, surtout, tu sais, au niveau peut-être plus grosse envergure, tu sais, ça donne la chance justement aux bandes. Tu sais, je pense au Festival d'été de Québec cet été, j'étais là quand vous avez joué, c'était incroyable. Tu sais, je pense que cette ouverture-là était fermée, comme vous dites, mais maintenant qu'elle est ouverte, je pense que le sky est la limite, puis les gens ont compris que, comme je disais, tu sais, c'est une question de n'importe qui peut faire de la musique, peu importe l'ethnie, le sexe, whatever. Tu sais, c'est pas une question de... Qui ou quoi peut faire quoi, c'est une question de se laisser aller. Puis de le faire, tu sais, des fois, je suis persuadé que vous aussi, tu sais, si on revient quand vous étiez plus jeune, quand vous avez commencé à découvrir la musique, puis à jouer, je suis persuadé qu'il y a eu un déclic à un moment donné, il faut que je le fasse. Vous avez fait très fort. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'ailleurs. De quand on a commencé, bien, mon Dieu. Oui. Oui, oui, je m'en rappelle. Moi, j'avais un band de Suka. Oui, j'aimais encore ça, d'ailleurs, mais on rit de moi. On n'en parle pas trop souvent, là. Jusqu'à moi, ça me rentre rien. Mais oui, j'avais le goût de le faire, puis je n'avais pas beaucoup de modèles qui le faisaient. J'avoue que si j'avais vu des filles plus derrière les instruments, ça m'aurait peut-être crainqué un peu plus rapidement. À un moment donné, j'ai décidé de le faire. Puis moi, mon modèle, parce que je suis percussionniste dans la vie, puis mon premier modèle que je me rencontre de plus en plus, c'était Melissa Lavergne, la percussionniste de Belle et Bonne. Puis j'étais comme, oh my God, c'est donc bien malade. Juste de voir quelqu'un qui te ressemble. Qui te ressemble, puis qui joue, puis qui shred, puis que t'es comme, wow, OK, je pourrais, dans le fond, peut-être faire ça. Ça nous prend des modèles comme ça. C'est vraiment important. En tout cas, il y a plein de jeunes filles qui nous écrivent tout le temps. Bien, tout le temps. Souvent, là, puis qui sont comme, wow, ça me donne le goût, ça, c'est mon ben, ça me donne d'écouter. Puis tu sais, il y en a une notée qui se crée. Puis quand j'ai commencé, tu dis, vous vous souvenez-vous de comment ça dure rock puis jouer du drum? Tu sais, moi, j'étais juste, ah, j'ai le goût de prendre des cours de drum, mais pareil, on dit OK. Puis là, je prends des cours, je prends des cours, puis à un moment donné, je me mets à faire des shows. Puis là, quand je suis sortie de chez nous, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un regard différent entre toutes les autres drummers puis moi. Puis là, j'ai fait, ah, OK, il se passe de quoi? Je n'étais pas au courant, pas en tout, moi, dans mon sol à pratiquer des toons puis à apprendre ça. C'est quand tu vas out there que tu te rends compte qu'il y a vraiment un regard différent. Excusez-moi, si tu entends un peu de bruit parce que notre chien, il panique. C'est bien cool. On le salue. Oui, oui. Je suis sûr, c'est une source d'inspiration pour le band. C'est important. On l'aime tellement. Oui, de la zoothérapie. Mais c'est cool, tu sais, que vous le mentionnez aussi, c'est de le faire. Tu sais, souvent, les gens se restreurent à, ah non, je vais faire rire de moi. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais souvent, c'est juste de le faire. C'est rarement bon quand on commence, mais on évolue tout. Puis juste de faire ce step-là, je pense que c'est ce qui nous permet justement de rouvrir cette porte-là vers nos passions puis de les faire vivre puis d'inspirer du monde. Puis je pense que c'est ce que vous faites aussi. Tu sais, je le mentionnais, le groupe va bien. Les gens connaissent le groupe. Les gens ont hâte au nouvel album qui s'en vient. Ça fait que, tu sais, tout est un peu dans l'air pour une nouvelle vague puis un vent de fraîcheur autant de la scène d'ici au Québec que la scène internationale. Mais encore une fois, tu sais, c'est le fun que vous ouvrez justement les yeux à plein de monde de dire, hey, tu peux le faire, toi aussi. Puis tu sais, c'est pas, tu sais, c'est ça, c'est une question de feeling, d'y aller. Puis je pense que quand t'as la passion, c'est pas nécessairement le talent ou la virtuosité. Je pense que quand t'as quelque chose à dire puis t'as la drive, je pense que ça peut se faire. Oui, vraiment. Tant qu'à moi, ça vaut autant, la drive puis que t'as quelque chose à dire puis que tu suis ton instinct. Tu sais, dans le sens que mélanger avec du talent, c'est la meilleure affaire. Mais tu sais, Bob Delaney chante mal, pas grave. C'est ça, exact. Il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire puis c'est super touchant. C'est pas important. Non. Les Ramones, ils font trois accords. C'est parfait. Il y a des bans que t'écoutes et quand même individuellement pas les best players mais ensemble, ça se passe vraiment. Puis c'est ça qui compte. En tout cas, tant qu'à moi, c'est ce qui pourrait donner. Je suis 100 % d'accord. Si tu regardes un groupe comme les Germs, Darby Crash, ne chantez pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça exactement. Puis tu sais, je pense à Mélissa qui est dans Fuck the Fact, par exemple, qui est un groupe de grind car qui est du noise. C'est la même chose. C'est pas les paroles qui sont mises de l'avant mais plus tout ce bruit-là ensemble. Mais ça fonctionne parce que justement, il y a cette passion-là. Je pense que c'est important que les gens le sachent. Tu n'as pas besoin de prendre une guitare, un drum et savoir tout de suite jouer. C'est l'évolution. 100 % d'accord. Le nouvel album, j'aime le titre du nouvel album. Étant un punk rocker, j'aime un peu la provocation. Qu'est-ce qui vous a inspiré, le titre de l'album puis surtout, comment s'est passé le processus de création? Est-ce que ça a commencé pendant la pandémie? Comment ça a été pour vous autres? Ça a commencé, c'était à quel? Était quoi, non? Bien, l'année passée qu'on a trouvé le titre de l'album? L'été passé. Ça fait un peu plus d'un an. On était en mini-tournée, si tu veux, avec les OBGMs en bas de Toronto. Mais vas-y, Lisanne, on a dit le... Puis oui, c'est Roe versus... Je ne me rappelle pas. La loi contre l'avortement aux États-Unis, quand c'est tombé. Oui, exactement. On était en tournée puis ça nous a complètement mis à terre. On capotait bien raide. Puis on avait un show le soir. Puis Catherine était comme faut que je fasse quelque chose, faut que je dise quelque chose. Puis elle a fait un speech là-dessus. Puis elle a dit set your pussy free, tu sais. Puis on était genre oh my God, OK, c'est tellement fort comme statement, tu sais. Puis à partir de là, on commençait déjà à penser à l'album. Mais ça a comme mis un peu la fondation de ce qu'allait être l'album. Mais on s'est demandé pendant un bout si ça allait vraiment être le titre, parce que c'est quand même, comme tu dis, assez provocateur. Je pense qu'on va avoir un panneau dans la ville puis il faut qu'on... C'est juste écrit, je pense, new album. Oui, on ne peut même pas écrire le titre. Quand on a sorti le premier single de l'album qui s'appelait Let's Do Drugs. Ah, t'as peur. Excuse-moi. Let's Do Drugs. Oui, c'est ça, on a sorti le premier single qui s'appelait Let's Do Drugs. Puis on a eu, tu sais, le billboard à Toronto au Ethan Center. C'était juste no bro, new single, new album. parce qu'il ne voulait pas écrire Let's Do Drugs, il ne voulait pas écrire Set Your Pussy Free, c'était juste comme no bro. Oui, puis des fois, on fait affaire avec une compagnie qui place notre musique des fois dans des films ou des trucs comme ça puis il faut faire des clean versions. Puis là, on enregistrait Let's Do Drugs puis on s'est juste dit comment on va pouvoir faire une version propre de cette chanson-là. Il faut juste changer le thème. Il faut juste changer l'entièreté. On va envoyer juste l'instrumentaire. Finalement, c'est comme Ash Pipe de Weezer qui est devenu Half Pipe. Ah, c'est vrai? Oh mon Dieu! OK, ça, je ne savais pas, c'est bon. Pour la radio. Ah, c'est bon. Ça change un peu l'essence de la toune. C'est ça. Mais pour l'histoire, c'est bon, pour le gag. Non, il faut faire preuve d'imagination quand même quand ça arrive ces moments-là. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un bon coup aussi de votre part. Peut-être qu'au niveau marketing mainstream, c'est plus compliqué pour eux autres, mais on est dans un monde qu'il faut justement avoir cette... Si on veut avoir l'éveil, il faut que ça fesse. Je pense qu'avec le titre, les pièces aussi, la musique en arrière de tout ça, je pense que tout est en place pour que cet album-là soit considéré comme un masterpiece. J'ai eu la chance de l'écouter et c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai l'impression, tu sais, puis je ne veux pas... Tout ce que vous avez sorti jusqu'à maintenant est vraiment impressionnant, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'album que vous aviez en tête avec la chimie, le line-up qui s'est solidifié au fil des années. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est l'album qui, comme je disais, que vous aviez depuis quelques années en tête au niveau de la production. C'est long, il y a beaucoup d'essais et erreurs, veux, veux pas, au niveau de la musique, de la création, mais je pense que ça donne quelque chose qui va exploser, qui va faire beaucoup jaser, mais positivement. Puis tu sais, on est en 2023, je ne dis pas si vous l'auriez sorti en 68, au début des années 70, là, ça aurait été une autre histoire. Mais tu sais, en 2023, je pense que les gens vont comprendre le troisième degré puis surtout le message que vous mentionnez en arrière de ça qui est très important. Puis oui, j'ai l'impression qu'on régresse avec les années sur plusieurs points. Il y a une meilleure ouverture au niveau de la nouvelle génération. Il y a aussi des choses qui avancent, mais j'ai l'impression que sur d'autres points comme par exemple l'avortement, on a beaucoup reculé. En tout cas, les Américains l'ont fait, ça n'a juste pas de sens. C'est ça. Non, ça fait quand même bien peur, nous autres, ça nous avait quand même secoués. Puis là, tu sais, normalement, ce qui se passe aux States, tranquillement, ça se passe ici après. Ça fait que c'est surtout ça qu'on perd de plus en plus de droits et tout ça. Ça fait qu'on sentait le besoin de s'exprimer par rapport à ça. C'est cool parce que j'ai l'impression que je pense que les médias sociaux ont joué là-dedans. Il y a moins de groupes underground qui vont oser justement dénoncer ou y aller un petit peu à un niveau politique si on veut. Ce qui me surprend parce que la scène punk a émergé de ça, justement, d'une révolte contre le système en place. Les gens ont un petit peu peur, je pense que, justement, le jugement, etc. Je trouve ça cool d'avoir un band comme vous qui le faites bien. C'est fait intelligemment et je pense que les gens vont comprendre, justement, comme je disais, le message sans néanmoins attaquer ou quoi que ce soit. C'est plus de faire réfléchir, je pense. C'est ce que l'album a amené pour moi quand je l'ai écouté. Cool. Oui, oui. C'est naturellement ou c'est quelque chose que vous aviez quand même pensé? Je ne pense pas que c'était... On ne s'est jamais fait un meeting et on s'est assis et on a parlé de tout ça. Je pense que c'était plus justement ce qu'on a vécu dans cette tournée-là qui nous a vraiment secoués. Puis c'est notre vie au quotidien en tant que femme musicienne. Catherine est quand même extra féministe. C'est le fun de l'entendre parler sur plein de sujets. C'est elle qui écrit les textes, c'est sûr. Elle pourrait peut-être plus répondre à tes questions, mais je ne sais pas trop où je m'en allais avec ça. Excuse-moi, j'ai son âme de merde. Non, mais c'est cool. Effectivement, c'est des questions que ça va me faire plaisir de lui poser parce que je trouve que les paroles sont importantes au niveau d'un groupe, le choix des mots, etc. Puis je trouve que c'est bien appuyé sur cet album-là avec la musique, comme je disais. Ça donne un bon amalgame. Ça donne une bonne idée aussi au niveau de la composition. Vous avez quand même l'expérience au fil des années. Vous avez eu plusieurs projets. Est-ce que c'est plus facile d'écrire quand vous arrivez pour produire du nouveau stock avec nos bros ou c'est quand même un gros challenge pour vous autres? C'est différent d'un band à l'autre. C'est vraiment différent. Puis on a chacun notre façon de faire, dépendamment des projets. Ça fait que ce n'est pas plus facile. Vas-y, je ne sais pas. Je peux dire comment ça se passe avec nos bros. Souvent, Catherine avait arrivé avec des démos soit très embryonnaires ou quand même complets. Ce qu'il y a, c'est les progressions d'accords puis les mélodies. Après ça, on va habiller tout le reste avec des vrais instruments finalement qui ne sont pas juste des loops. Ce qui est intéressant avec cet album-là, c'est qu'on l'a enregistré tout le monde ensemble en même temps en studio. Les chansons étaient pas mal complètes mais ils ont évolué quand même en studio. Il y en a qu'on a refait puis qu'on se demandait comment on pouvait les changer puis comment on pouvait... Parce que j'ai l'impression qu'on s'est peut-être plus approprié les tunes sur cet album-là comparativement aux autres. C'est la première fois aussi qu'on a plus de quatre jours en studio. On est resté un mois. Tout le fin novembre 2022 jusqu'à Noël. Wow! 2022 dans le fond. Oui, on s'est payé la traite. On était dans un studio vraiment cool. C'est comme Alienware à un moment donné aussi. Oui. C'est comme pas tant... Ça prendrait la fin ligne entre les deux, je pense. Mais oui. Fait qu'habituellement, on n'a jamais eu plus que... Là, je dis quatre jours, c'était peut-être six, mettons. Oui, c'est sûr. Les autres EP qu'on a faits, ils étaient quand même un peu plus serrés dans le temps. Mais là, c'est la première fois qu'on a un album aussi. Plus de chansons, plus de temps. Ah ben! Puis c'est sûr que t'as le temps de plus élaborer des trucs, d'essayer plus d'affaires, mais t'as aussi le temps de te perdre des fois. Je pense pas qu'on se soit rendus là nécessairement. Mais on était proches. Oui. Des fois, c'est pas tout le temps évident parce que t'as trop d'options, t'as trop de... Fait que ça a tout le temps été un... On faisait une pratique d'une demi-heure pour monter une toune puis on allait la jouer en show puis c'était correct. Puis là, tout d'un coup, on se ramasse devant un mois plus une semaine de pré-prod puis là, on est comme OK, mais là... Là, il faut pas faire ça trop vite. Il faut prendre notre temps. Il faut essayer plein d'affaires. Puis là, tu penses trop, t'es comme, mais là, c'est bon, j'aimais ça, mais là, j'aimais ça encore ça. Fait que non, c'est vraiment pas plus facile avec le temps. Pas en tout. Non. Mais on est content, on est vraiment content du résultat, tu sais. Mais c'est un... D'album en album, de projet en projet, c'est tout le temps des expériences différentes, tu sais. C'est jamais la même affaire. Est-ce que vous trouvez, tu sais, j'ai l'impression que ça prend un peu un struggle, un peu sans dire un conflit, mais il faut qu'il y ait de l'adversité au niveau de la création, du processus de création pour que le résultat soit solide, je pense. Fait que, tu sais, je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est bon, tu sais, puis ça a pas été facile. Parce que les bands qui sortent des albums, ah, ça a été facile, ça a pris deux jours, puis après une couple d'années d'après, c'est wow, finalement, on est déçus du résultat. C'est pas un album qu'on aime. Non. Non, non, on s'est quand même bien obstinés, là. Fait que tant mieux si tu penses que le résultat en vaut la peine. Je pense aussi, ça sonne super bien puis avec le recul, mais ouais, on a eu, on a tenu à notre bout chacune un moment donné. C'est normal, c'est une famille, tu sais, puis c'est pas toujours évident de faire des compromis parce que c'est surtout ça. Je pense que les gens le comprennent un peu le processus de création. C'est beaucoup de compromis entre quatre personnes, cinq, six personnes, tout dépendant du band. Des fois, c'est trois. Les autres coupent un peu dans le nombre de personnes qui vont intervenir, tu sais. Mais à la fin, c'est le résultat qui compte puis le résultat est époustouflant. Je vois un peu la musique comme une chose vivante. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une évolution de ces pièces-là live puis ils vont être joués différemment au fil des années. Puis tu sais, vous êtes un band live, je me répète, je vous ai vu à plusieurs reprises, je me rappelle avec entre autres NoFX, Envol et Macadam, vous avez joué du côté. Puis je vous ai vu aussi au FEC, entre autres. C'est cool parce qu'encore une fois, je me répète, mais il y a une belle évolution au niveau du band, on le voit. Puis vous avez une belle aisance puis je pense que ça se transparaît justement sur cet album-là. Cool. Bien, merci. Oui, mais définitivement, ils vont à une différente live parce que moi, je me suis gâté les percussions là-dessus beaucoup. Il y a des keyboards en même temps. Je fais aussi les keyboards, ça fait que c'est sûr, je ne peux pas tout faire en même temps. Mais en même temps, j'aime ça les défis. Vous viendrez voir ça live, comment je m'en sors. Oui, puis voir le setup aussi où le keyboard est placé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. À suivre. On commence à pratiquer ça la semaine prochaine, ça fait qu'on ne sait pas non plus en ce moment comment ça va sonner. L'album va sortir. Comment va être le reste de l'année pour nos bros? Qu'est-ce qui s'en vient? Puis comment va être le début de 2024? Bien, le reste de l'année, ça sort le 27 octobre, en théorie, il reste un mois et demi à l'année si on ne trompe pas d'elle. Je pense qu'on va juste vivre le lancement. On a quelques shows ici et là, mais ça va repartir de plus belle. En tout cas, on a plein de tournées en haute présentement, je ne peux pas dire exactement ce qui s'en vient, mais il y a beaucoup de routes sur l'agenda. Comme on dit, vous allez manger de l'asphalte. Oui, c'est ça. On va manger bien les affaires. Ça, c'est un des problèmes d'être un band canadien parce que les distances entre les villes sont assez... Financièrement, c'est quasiment inviable de tourner au Canada versus, mettons, l'Europe où tu peux facilement te déplacer. Ça fait que c'est cool. Je pense qu'il y a beaucoup de monde au Canada qui veulent vous voir. Puis c'est le fun parce que vous avez créé quelque chose de très original, premièrement, mais ce n'est pas un style défini. Vous allez rechercher dans plusieurs styles. Je pense que le public va être très diversifié. Ça, c'est cool. Je pense que c'est ce que ça prend des projets original. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a attiré vers le groupe. C'est différent puis vous le faites à votre saveur avec vos personnalités. C'est vraiment cool, sérieusement. Je pense que vous allez être surprise avec cet album-là. Comment le public va grandir et grossir ensemble. Merci. J'ai hâte de voir ça aussi. Merci pour les bons mots. C'est sûr, on invite les gens. Procurez-vous l'album physiquement. Encouragez le band. Ce n'est pas une période facile économiquement pour personne. Si vous n'avez pas d'argent, on comprend. Ça va être disponible sur toutes les plateformes. Il y a deux singles qui sont disponibles en ce moment, même que l'entrevue soit diffusée. Vous avez accès à tout l'album. Allez l'écouter. Yes, achetez les vénires. Merci. Les vénires. Il va-t-il y avoir plusieurs couleurs pour les Geek Collectors? Absolument. Ils sont déjà même en pré-vente. Les véniles sont déjà en pré-vente, les couleurs différentes. Il y a même de la merch qu'on a faite pour le premier single. Il y a une couple d'affaires. Il y a vraiment pour le deuxième aussi. On ne se souvient pas de ça, moi. Non? Il y a plein de petites surprises à gauche, à droite. C'était tout. Oui. Allez liker, bien sûr, les groupes sociaux pour toutes ces interrogations que vous avez sur la suite des choses. vous allez avoir toutes les réponses. Nobro, merci sérieusement. J'ai toujours du plaisir à vous jaser. C'est toujours un gros honneur. Je vous respecte énormément. On a besoin de vous autres. C'est vrai, we're a woman on stage or a woman behind stage. Il n'y aura jamais assez de filles. Il n'y aura jamais assez de personnes dans la scène underground. Merci. Le ciel est votre seule limite avec cet album-là. C'est clair. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. On vous attend à Québec. Yes. Hell yeah. Merci les filles. Merci à toi. Bon PM. Cheers. Bye. 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 Bye.